Musique Alors, bonjour à tous, heureux de vous retrouver, chers amis, après une bonne séance de yoga show, la dernière, ou presque, peut-être que j'en ferai une autre aujourd'hui, mais à partir de demain, les studios seront fermés aussi, dans les zones rouges, donc c'était notre dernière, probablement ma dernière session, première, dernière classe de yoga. Pour un petit bout de temps, on va se retrouver en ligne. On est le 7 octobre, mercredi 2020, 13h10, heure du Québec. J'espère que vous allez bien, même si ça va, mais vraiment, mais vraiment mal. Ça va non seulement mal, mais c'est vraiment pas glorieux ce qui nous attend dans les semaines, les mois et les années à venir. Ça va être très difficile, je vous en avais déjà parlé abondamment. Donc, préparez-vous, soyez prêts, mais il y a toujours moyen de s'en sortir, toujours moyen de prospérer, mais il faut le faire d'une autre façon. Le vieux modèle, oubliez ça, c'est fini. Donc, il faudra vous aligner vers quelque chose d'autre. Un indice que je peux vous donner, un conseil, concentrez-vous sur les technologies nouvelles, sur le web, sur le net, sur tout ce qui est réseaux sociaux. Profitez de tout ce qui est autour de vous, disponible, presque gratuit ou très abordable. Ça ne vous prend pas grand-chose pour vous lancer en affaires, lancer une idée, lancer un concept, et vous n'avez besoin d'absolument personne. Et c'est ça qui est formidable dans cette économie nouvelle. Combien de gens peuvent devenir quelqu'un sans être obligés de passer par un agent, ou une banque, ou avoir des investissements, pardon, des investissements majeurs à faire. Donc, c'est extraordinaire d'avoir ça à notre disposition, et il faut en profiter. Il faut en profiter. Donc, si vous avez des idées, si vous avez un concept, si vous avez un produit, et que vous pensez que ça peut être insignifiant, peut-être que non. Il s'agit de vous bâtir un site, lancer le produit, lancer l'idée, lancer le service, et c'est des investissements minimaux, et vous attendez, et vous voyez ce qui va se passer. Et vous partagez ça sur vos réseaux sociaux. Donc, ça, c'est la connectivité aussi, qui peut vous aider à faire croître une idée. Donc, c'est vraiment important de comprendre que, de vous trouver juste un vieux travail, dans un vieux domaine, ça sera probablement plus possible. C'est comme les politiciens qui vous disent, on va ramener les manufactures en France, on va ramener les manufactures au Canada, on va ramener les manufactures aux États-Unis. On a entendu ça, ce discours-là, complètement enfantin, complètement utopique, surtout de la part de Donald Trump, qui était un de ses chevals de bataille pendant sa campagne électorale. « Je vais ramener le secteur manufacturier. » C'est que même si tu le ramènes, ou tu le ramenais, ce qui n'est vraiment pas évident, parce que ce n'est pas toi qui décides de ce qu'un homme d'affaires ou une femme d'affaires ou une grande entreprise va faire, puis où elle va aller s'installer, mais même si tu réussissais à convaincre des manufactures et des manufacturiers de revenir au pays, avec la robotisation, tu ne crées presque pas d'emplois. Donc, tous les emplois qui sont créés, disons, par Apple, en Asie, en Chine ou ailleurs, c'est des milliers et des milliers d'emplois. Si tu ramenais tout ça aux États-Unis, c'est bien évident que tu créerais une poignée d'emplois comparativement à ces milliers d'emplois qui sont créés, parce que la main-d'œuvre est bon marché. Donc, c'est complètement illusoire de penser que tu peux créer une économie puis créer des emplois à l'infini en ramenant le secteur manufacturier dans nos pays modernes, industrialisés. C'est complètement aberrant, où le coût de la main-d'œuvre est exorbitant, où tu es pris avec des syndicats, où tu es pris avec des lois du travail. Voyons. Et on l'a vu, le phénomène aux États-Unis, ça a été, mais vraiment, anodin de ces entreprises qui sont revenues aux États-Unis avec une création d'emplois minime qui est déjà disparue avec la pandémie. Le peu d'emplois manufacturiers qui sont revenus à 4 ans sont tous disparus dans les États de la Rust-Belle, qu'on appelle. Donc, mettez-vous dans la tête que le monde que vous connaissiez, avant la pandémie, il n'existe plus. Puis il ne reviendra pas non plus. Il ne reviendra pas non plus. Donc, c'est un deuil qu'on a fait, je ne sais pas vers quel genre de climat social on va retrouver, ça devrait être assez perturbateur, perturbé. On le voit déjà, il y a beaucoup de perturbations partout. C'est sans arrêt le chaos, la perturbation, la division. Les gens sont devenus irrationnels, complètement irrationnels. On perd du tout jugement parce qu'on n'a plus de base, on n'a plus d'assises, on n'a plus d'encre, on n'a plus de fondation. La majorité des jeunes poussent sans connaissance, sans spiritualité, sans philosophie, laissés à eux-mêmes dans un vide sidéral. Puis ce vide-là, ça nous amène ce qu'on voit, le chaos, la désolation, la violence, l'angoisse, l'anxiété, parce que tu n'as pas de base solide. Et c'est sûr que quand tu es laissé à toi-même, vide, sans spiritualité, il n'y a pas grande opportunité qui s'offre à toi, sauf celle de finir dans la drogue, de finir dans l'alcool, de finir dans le sexe, la prostitution, le jeu, la violence, la criminalité. Ou d'autres idées nombrilistes et individualistes qui te mènent aussi au néant. Donc ça, ça n'a rien à voir avec la religion, ce que je vous dis là. Mais tu peux introduire la religion dans ta vie si tu veux. Il y a beaucoup moins de danger à introduire la religion dans sa vie qu'à introduire l'alcool ou la drogue. Ça, c'est sûr et certain. Mais tu peux te retrouver avec une base philosophique ou spirituelle sans être obligé de passer par une religion si c'est ça qui te bloque. Oublie la religion, tu n'en as pas besoin. Les religions sont des organisations humaines qui peuvent apporter du bien à un certain nombre de personnes qui se retrouvent là-dedans et qui ont besoin de cette structure-là. C'est déjà un début de base, de fondation. Mais tu peux aussi bien te retrouver dans la spiritualité sans avoir à faire quoi que ce soit avec aucune religion organisée. Mais comme je l'ai dit, ce n'est pas mauvais non plus. C'est la seule façon pour toi de te sortir du néant, de t'en aller dans une religion organisée. Il faut que tu te sentes confortable de le faire et ça va t'apporter du bien. Qu'est-ce qui est important dans tout ça, c'est que ce que toi, tu y retrouves. Si un truc t'apporte un bénéfice, si un truc t'apporte un équilibre, un bonheur, une joie de vivre, bien, reste là. Garde là cette structure qui t'aide ou cette spiritualité ou cette connexion parce que c'est ça qu'on recherche tous. Comme le disait Sadguru, celui qui s'en va ou celle qui s'en va au bar recherche un bien-être. Tu ne t'en vas pas au bar pour être retrouvé dans une mauvaise condition et te sentir malheureux et abandonné et perdu. Non, quand tu t'en vas au bar, c'est parce que tu te dis, je m'en vais au bar parce que ça va me faire du bien. Je vais prendre un verre ou deux, je vais me sentir bien, c'est pour te faire du bien. Tu fais ça, c'est pour une espèce d'évasion. Tu as la même recherche que celui qui s'en va à l'église, à la synagogue ou à la mosquée ou qui est dans son univers de spiritualité. Si tu t'en vas là, c'est pour rechercher un bien-être, un confort aussi. Les deux ont la même recherche mais n'ont pas la même finalité. Comprends-tu? Donc, c'est pour ça que c'est important d'être guidé jeune dans la vie. Et c'est ça qu'on ne fait plus. Les parents ont abandonné parce que tu es dans un monde où on a substitué. On a éliminé la responsabilité et le devoir des parents et leur pouvoir. C'était comme ça, il y a des générations et des générations. Et c'est pour ça que tu voyais des générations et des générations et des générations qui suivaient qui étaient toujours quand même solides, organisées à leur affaire. Parce que les parents avaient toujours la responsabilité, le devoir et le pouvoir de transmettre à leurs enfants les valeurs qu'on leur avait transmises. Et là, tu n'as plus ça. On a réussi probablement la plus grande calamité de notre modernité. C'est d'avoir enlevé le devoir, le pouvoir et la responsabilité du parent de transmettre l'essentiel des connaissances à ses enfants pour faire face à la vie. Maintenant, on a enlevé ça. Les parents, on est juste des pourvoyeurs de toits sur la tête des enfants de vêtements, de nourriture et de banques. On sert de banques aux enfants qui veulent acheter tout, qui ont été programmés à tout acheter, qui sont complètement vides, qui ne t'écoutent plus parce qu'on a discrédité les parents. On a éliminé les parents et l'autorité des parents, la discipline des parents, le devoir, le pouvoir des parents et la responsabilité des parents. On a remplacé ça par l'État, le gouvernement. Ça commence à la petite école, ça commence à la garderie même et puis après ça, ça se poursuit. Et l'enfant a comme modèle et pense que tous ses enseignements doivent lui venir de l'institution scolaire, par exemple. C'est vraiment grave ce qui s'est passé. Il n'y a pas grand monde qui s'est rendu compte de ça, mais c'est là où on en est. C'est là où on en est. Mais si je reviens à mon idée de départ, tu peux prospérer en ce moment, mais tu ne peux plus prospérer comme tu le faisais avant, mais ça a un bon côté parce que ça donne de chance à plus de monde encore. Cette nouvelle économie, ce nouveau monde. moi, j'ai plein de gens au restaurant qui se sont lancés, qui avaient des bonnes jobs. Il y en a un, entre autres, Ross, un italien qui travaillait pour une grosse compagnie montréalaise, italienne, qui fait du saucisson puis du pepperoni puis toutes sortes de produits italiens pour ne pas la nommer un roman. Il était un représentant pour eux autres depuis longtemps, longtemps, longtemps. Il est arrivé toutes sortes de choses pendant la pandémie, une reprise de conscience. Il s'est dit, je ne veux plus travailler pour quelqu'un d'autre parce qu'il y en a d'autres autour de lui qui ont fait ça puis lui a été inspiré par ça. Il a commencé sa propre petite entreprise, mais tu n'as pas besoin de moyens extraordinaires d'import-export puis de vente de produits sur Internet. Donc, il y a sa petite boutique qui vend des huiles d'olive, des vinaigres, toutes sortes de choses des thés, des cafés. Puis, il est occupé puis ça marche. Puis, il est bien heureux. Tu as besoin juste d'une couple de cent piastres ou un millier ou deux mille piastres pour te faire un bon site. Le reste, tu n'as pas besoin d'inventaire. Tu bâtis ton site, les gens, ils te commandent les produits que tu as. Toi, tu reçois l'argent des clients qui ont commandé puis tu t'en vas l'acheter chez le fournisseur. Puis toi, tu t'en vas ça. Tu fais ça. Tu veux livrer ça. Non, c'est ça l'avenir. Le commerce est en train de changer totalement. Le commerce se transforme totalement. En ce moment, pendant qu'on se parle, là, tout est en train de se transformer. dans la pandémie en plus actuelle, ça va changer. Les gens ont changé. Les gens sont rendus craintifs. Il y a des sondages qui disent aux États-Unis que 70 % des Américains ne veulent plus jamais remettre le pied dans un commerce, un magasin ou un restaurant de leur vie parce qu'ils ont été traumatisés. Ils ont peur. Est-ce que ça va rester comme ça ou est-ce que ces chiffres-là représentent vraiment la réalité ? Mais même si c'était juste 15 % ou 20 % des gens qui ne veulent plus jamais mettre les pieds dans un magasin ou un restaurant, imagine les opportunités d'affaires parce que ces gens-là ne vont pas arrêter de consommer. C'est juste qu'ils vont consommer différemment. Donc, ils vont aller en ligne et c'est à toi de te positionner. C'est à toi de... Mais ça ne demande pas une fortune. Tu n'as pas besoin d'un local. Tu n'as pas besoin de payer un loyer, des assurances, un inventaire, des employés, des taxes municipales, le téléphone, les assurances, système d'alarme. Comprends-tu ? Toutes les dépenses qu'un commerce te demande, c'est complètement fou. Juste ça, ça peut te mettre à la rue. Moi, je connais des restaurateurs qui payent 50, 60, 80 000 $ de loyer par mois, pas par année, par mois. Je peux te dire une chose, c'était mieux de ne pas avoir un mauvais week-end. Puis là, avec la pandémie, les commerces qui se sont effondrés, tous ces restaurateurs-là sont sur le bord de mourir dans les dettes. Le bâton rouge à côté du Centre Bell, où il n'y a plus aucune activité, il n'y a plus de hockey, il n'y a plus de spectacle, plus rien, ne vivait que du Centre Bell, sans compter le Saint-Hubert qui est là, la cage au sport puis d'autres restos sûrement tout autour. Hey, c'est des restaurants qui faisaient bâton rouge. Moi, j'ai fait l'ouverture de ce restaurant-là en 2000, je ne me rappelle plus, c'est 2005, 2006, ou autour de ces années-là. L'ancien Mose qui était là, qui est devenu un bâton rouge, c'était des journées, une soirée de hockey, c'était 40, 50 000 $ de vente. Récemment, il se retrouvait avec des samedis de 1000 $. Samedi totalement, la journée totale, 1000 $ de vente. Le loyer est à peu près de 75 000, je pense, de mémoire, par mois. Donc, mais les gens ne vont pas arrêter de manger, les gens ne vont pas arrêter d'acheter et les gouvernements continuent à imprimer de l'argent, donnent de l'argent des trilliards et des trilliards et des trilliards, même si l'économie s'effondre, les gens reçoivent 500, 600 $ par semaine, ils ont toujours l'argent à dépenser, c'est de l'argent qui est injecté dans la société, c'est à toi d'aller t'en chercher une partie de cet argent-là en étant créatif, en étant à l'avant de tout le monde parce que là, c'est le temps de foncer, c'est le temps de te positionner parce que le monde est en choc, le système s'effondre en ce moment, il est vraiment chancelant, on est comme vraiment penché à gauche ou à droite mais l'effondrement se fait en ce moment mais au ralenti mais ça se fait, c'est comme si tu mettais un effondrement des meubles au ralenti jusqu'à ce que l'immeuble touche par terre, bien là, on est rendu dans l'effondrement mais ça se fait tranquillement et c'est à toi de te positionner tout de suite. Ça peut être n'importe quoi. Donner des cours de tricot, donner des cours de cuisine en ligne, les possibilités sont infinies mais il faut que tu décides de bouger, tu ne peux pas rester chez vous à rien faire puis à te plaindre sur ton sort, à pleurer sur ton sort. Non, c'est impossible que tu n'aies pas eu d'idées, tout le monde a des idées, tout le monde a des rêves, des choses à réaliser puis on a toutes des idées qui nous sont pensées par la terre, tous. Souvent, on pense que c'est farfelu, on pense, ah, ce n'est pas possible, je ne peux pas faire ça mais oui, c'est tous ceux qui ont accompli quelque chose avant nous avaient réagi comme on réagit nous autres puis c'est la peur qui nous fait réagir comme ça, la peur de l'inconnu, la peur de mettre l'effort, la peur de ne pas réussir, il faut que tu fonces. Peut-être que ton idée va t'amener à quelque part puis que tu vas être vraiment heureux de l'endroit où ton idée va t'amener. Donc, c'est une opportunité unique en ce moment. Arrête de suivre les réseaux sociaux, arrête de, parce que c'est tellement négatif, ça ne donne rien. Hé, tu as du monde qui sont en train de s'obstiner en ce moment pour savoir si le virus c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Are you kidding me comme disent les Anglais? Il faut que tu aies vraiment rien à faire dans la vie sauf perdre ta vie pour rien, pour personne. Ces gens-là n'ont rien à serrer de toi. Puis le bateau passe, le train passe, la parade passe, puis toi, tu es là à te demander si c'est vrai, si ce n'est pas vrai. Faut-tu porter un masque? Faut pas porter de masque? Blah, 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 blah. Mais franchement, c'est pathétique. Que tu aies une seconde à perdre là-dessus, c'est vraiment triste pour toi. Je te souhaite vraiment de te ressaisir et de penser à toi dans le sens où tu es un être infini. Puis tu ne peux pas perdre ton temps. Le passage que tu as ici, ce n'est pas pour te demander si les tours du World Trade Center sont tombés ou ne sont pas tombés ou c'est un avion. Franchement, as-tu vraiment toute cette vie-là à perdre pour des insignifiances comme ça? Wow! On sera toujours dans un système, on sera toujours entouré d'un gouvernement de structures, de lois, de règlements. Père, pas ton temps avec ça. Ça, c'est bon pour les avocats. Ça, c'est le travail des avocats. D'ailleurs, c'est pour ça que toutes ces structures-là ont été créées pour justement faire vivre les avocats. J'en ai d'autres choses à faire. Occupons-nous de nos affaires, laissons les politiciens s'occuper de la politique, les policiers s'occuper du crime puis le reste. Les autres s'occuper de ce qu'ils ont à faire mais nous autres, ce dont on doit vraiment être conscient et ce dont on doit s'occuper, c'est de nos affaires. Puis nos affaires, c'est quoi? C'est ton passage ici sur Terre. As-tu vraiment envie de le passer à longueur de journée à écouter des insignifiants, des illuminés, des gens qui n'ont aucune rationalité puis d'abord qui sont des échecs complets dans la vie, qui n'ont jamais rien accompli, qui n'ont même pas de travail, pour la plupart sont tous sur l'aide sociale, à raconter toutes sortes d'henderies pour essayer de se rendre importants parce qu'ils n'ont aucune raison valable d'exister qui les rend heureux puis qui les remplit de dignité. de dignité. Ces gens-là essayent juste de se rendre intéressants en racontant n'importe quoi. Tu n'as pas vraiment de temps à perdre avec ces gens-là, ce monde-là. Franchement, cultive-toi, fais de la lecture. Si tu vois que tu es pris puis que tu es dans un vide de ta journée puis que tu te sens attiré vers toutes les âneries, les imbécilités sur le net, tu sens que tu t'en vas vers ça puis là, tu vas aller par curiosité. Ça ne changera rien dans ta vie. Il n'y a rien qui va changer dans ta vie sauf que tu vas perdre ton temps. Va tout de suite te prendre un livre. Va tout de suite prendre une marche ou va tout de suite faire une recette d'un gâteau ou je ne sais pas mais ne perds pas une seconde de ta vie à écouter tous ces éliminés qui, d'abord, ils ne savent même pas que tu existes puis ils n'en ont rien à cirer. Eux autres, ils veulent juste savoir si tu es là à les écouter parce que c'est ça qu'ils veulent se sentir important parce que c'est des gens misérables. Ils sont dans la misère. Ils n'ont même pas de travail pour la plupart. Ils n'ont rien qui les rends dignes d'être humains sauf cette envie de te faire perdre ton temps avec des idiocies. Vraiment, j'avais envie de vous partager ce message-là qu'il y a beaucoup, 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 beaucoup d'opportunités qui s'offrent à nous. Mais il faut que tu te disciplines. La discipline, c'est ce qui est le plus important. Laisse la politique aux politiciens. Laisse les âneries aux ânes. Toi, il faut que tu t'occupes de ton âme et de ton passage ici et on est tous tous d'une importance cruciale. On est tous au même pied d'égalité. On est tous descendus de la divinité, que tu le veuilles ou non. Tu ne peux pas perdre ton temps à regarder et à écouter des imbécilités, des âneries, des irrationalités. Tu as d'autres choses à faire, mon chum et ma chère amie. Pense à ça, vraiment, et je te reviens avec plein d'autres choses. Sous-titrage Société Radio-Canada